Bonsoir, nous sommes le mercredi 16 février et le numéro 327 de la tribune des travailleurs vient de sortir. Un numéro qui est titré « Une urgence, le blocage des prix ». Oui, une urgence, la photo qui est reproduite en une de la tribune des travailleurs, tous les travailleurs la connaissent, la photo d'un caddie de supermarché, un caddie que l'on remplit pour se nourrir et nourrir sa famille et pour lequel l'addition est chaque semaine de plus en plus salée, compte tenu de l'envol des prix des produits de consommation courante, le paquet de pâtes, la baguette de pain, la brique de lait, les conserve, tous les prix augmentent. Comme la tribune des travailleurs le titre dans son dossier, en réalité, tout augmente sauf les salaires. Cette augmentation générale des prix a lieu au moment même où les profits annoncés par les grandes entreprises capitalistes, en particulier les entreprises du CAC 40, battent tous les records. Pour ne donner qu'un exemple, que j'ai cité dans le journal, le groupe Total Energy a annoncé le 10 février un bénéfice record de 16 milliards de dollars. Un gain qui est à la fois expliqué par l'augmentation des cours mondiaux du pétrole, mais pas seulement. Un gain qui est d'abord et avant tout explicable, comme toutes les entreprises du CAC 40 qui ont battu des records de profits l'année dernière et qui continuent à en battre, par les centaines de milliards qui ont été accordés depuis le 19 mars 2020 aux grandes entreprises capitalistes et aux banques par le gouvernement Macron. Le gouvernement Macron, on ne le répétera jamais assez, qui s'est appuyé pour verser ces centaines de milliards sur le vote unanime de l'Assemblée nationale le 19 mars 2020, où tous les groupes parlementaires, en particulier ceux de gauche, Parti Socialiste, Parti Communiste Français, France Insoumise, ont tous voté la première tranche de 343 milliards d'euros accordés aux grandes entreprises et aux banques. 343 milliards qui, au fur et à mesure des plans de relance de l'année 2020 et 2021, sont devenus aujourd'hui 600 milliards. Et c'est pourquoi le Parti Ouvrien Indépendant-Démocratique a, depuis trois mois, lancé une campagne pour la confiscation de ces 600 milliards offerts aux capitalistes. 27 052 travailleurs et jeunes, à ce jour, ont signé cet appel pour la confiscation des 600 milliards. Alors oui, les prix augmentent. Dans le journal, des travailleurs témoignent, comme cette retraitée à Avalon, dans Lyon, qui explique qu'elle est obligée de compter euros par euros dans son budget, après avoir travaillé toute sa vie en usine, euros par euros parce que le loyer augmente, parce que les prix de la mutuelle augmentent, la facture d'électricité et bien entendu la facture des courses. Ou encore ce chômeur de 30 ans à Bourgouin-Jalieu, dans l'ISER, qui touche 1064 euros par mois d'indemnité de chômage, avec 220 euros d'allocation logement pour une famille de 4 et qui explique comment un plein d'essence, c'est 75 euros, alors qu'avant c'était entre 70 et 72 euros. L'électricité est passée à 175 euros, plus toutes les factures. Quand il faut, pour partir en formation, faire 30 kilomètres, aller 30 kilomètres au retour, cela évidemment rend la vie absolument impossible. Alors ces profits records d'un côté et cet effondrement du pouvoir d'achat des travailleurs de l'autre s'expliquent aussi, comme on l'explique dans la tribune des travailleurs, par tous les processus des nouvelles formes de spéculation des marchés capitalistes à l'échelle mondiale, où désormais on spécule non plus sur du blé qui existe, mais sur du blé qui n'est pas encore planté. C'est tout le caractère parasitaire du système capitaliste en pleine décomposition que nous vivons aujourd'hui, qui est à l'origine de cette hausse générale des prix, tandis que les profits s'accumulent dans les poches des capitalistes et des actionnaires. L'éditorial de la tribune des travailleurs revient sur cette question cette semaine. Nous sommes en campagne électorale, l'approche des élections présidentielles, et tout le monde y va de sa « solution ». Les candidats de droite et d'extrême droite proposent des solutions à la question du pouvoir d'achat qui sont fondées sur le pillage du salaire différé par les soi-disant allègements de charges sociales, c'est-à-dire le pillage de la sécurité sociale, ou sur l'étranglement des services publics en prônant les suppressions d'impôts que les patrons sont censés payer. Les candidats dits de gauche évoquent pour leur part de modestes augmentations du SMIC. On le sait, tout ça ne répondra pas aux besoins de millions et de millions de travailleurs, de chômeurs, de retraités, de jeunes qui sont aujourd'hui pris à la gorge. C'est pourquoi les questions qui sont posées par le Parti ouvrier indépendant démocratique se situent sur le terrain de solutions permettant d'apporter de véritables réponses. Le prix de l'essence explose, et pendant ce temps total, et les autres grandes multinationales pétrolières affichent des profits insolents, la meilleure façon de bloquer les prix de l'essence, c'est la confiscation des profits de ces grandes compagnies, c'est la nationalisation sans indemnité ni rachat de Total et de toutes ces compagnies pétrolières, l'expropriation de Total pour permettre que les travailleurs, les chômeurs puissent rouler en voiture sans se ruiner. Les prix augmentent, les factures augmentent. Eh bien oui, un véritable gouvernement ouvrier, un véritable gouvernement au service de la majorité qui ne vit que de son travail, décréterait un certain nombre de mesures, comme le blocage des prix, comme l'augmentation générale des salaires, des pensions, des minima sociaux, permettant aux travailleurs de pouvoir faire face aux dépenses du quotidien. Un véritable gouvernement en appellerait à la mobilisation des travailleurs et de leurs organisations pour imposer ces mesures aux capitalistes. Ce sont ces questions que le Parti ouvrier indépendant démocratique dans sa campagne développe, à travers également les candidatures qu'il présente aux élections législatives, d'autant qu'il est indispensable d'ouvrir cette perspective politique, car l'élément majeur de la situation, même si les grands médias n'en parlent pas ou rarement, l'élément majeur de la situation dans notre pays. Il est traité en pages 4 et 5 du journal cette semaine. C'est cette véritable vague de grève dans les entreprises, en particulier pour les augmentations de salaires. Cette semaine, les correspondants de la tribune des travailleurs informent sur toute une série de processus de grève qui se développent dans les entreprises, où souvent les travailleurs spontanément se réunissent à l'occasion des négociations annuelles obligatoires, établissent leurs revendications, s'adressent à leurs organisations syndicales et partent en grève pour exiger des patrons qui affichent ces profits insolents, qu'ils accordent enfin les augmentations de salaires indispensables pour que les travailleurs puissent vivre. Cette semaine, vous lirez dans le journal avec grand intérêt ce reportage dans les usines Alstom-Détré, en Charente-Maritime, mais aussi ce reportage de nos correspondants dans les usines Lustucru, où la semaine passée, plusieurs usines ont été complètement à l'arrêt par une grève totale à l'appel des syndicats pour 150 euros d'augmentation de salaire, rejetant les offres ridicules de la direction. Vous lirez également des reportages à la FNAC, à la Société Immobilière 3F, où les travailleurs ont obtenu satisfaction sur un certain nombre de revendications, et également dans d'autres entreprises, à Thalès, où un délégué syndical dit à juste titre « l'État a donné du fric aux entreprises, les actionnaires se sont gavés ». C'est exactement ce dont nous parlons quand nous disons qu'il s'agit de confisquer les 600 milliards pillés dans les budgets des services publics et dans les caisses de la sécurité sociale que le gouvernement Macron a versées aux capitalistes depuis deux ans. On lira donc avec intérêt ces correspondances luttes de classe, de même que la situation qui est faite à la jeunesse. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, comme chaque semaine, la page des jeunes revient sur la véritable situation qui est faite aujourd'hui à la jeunesse. Et en particulier, cette semaine, la Fédération des jeunes révolutionnaires publie des éléments de reportage sur la situation des étudiants dans les cités universitaires, dans les Crous. Vous lirez avec indignation ce témoignage d'une étudiante d'une cité universitaire de Strasbourg qui explique « j'ai appris par un mail que je devais quitter le bâtiment avant le 31 mars sous prétexte de rénovation qui sera ultérieurement le prétexte à l'augmentation brutale des loyers. On chasse les étudiants de leur CITU ou alors on leur coupe le chauffage. C'est la situation intolérable qui est faite à la jeunesse alors que, répétons-le, de l'autre côté, 600 milliards sont versés aux capitalistes et aux spéculateurs. C'est pourquoi la Fédération des jeunes révolutionnaires est en campagne et elle accompagne les articles sur la situation de la jeunesse dans les CITU d'une série d'articles qu'on lira avec intérêt sur l'actualité de la Commune de Paris. Des jeunes donnent leur point de vue sur l'œuvre de la Commune, premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Cette semaine, la Commune et le droit à l'instruction, une question qui concerne bien entendu la jeunesse. Alors, ces éléments sont rassemblés dans les pages consacrées à l'activité du Parti. Cette semaine, le Parti ouvrier indépendant démocratique dans les élections législatives, à travers la presse locale, le portrait de nos jeunes candidats à Brest qui se présente pour exposer le programme du Parti, pour exposer le programme d'un gouvernement au service des travailleurs, d'un gouvernement qui prendra les mesures indispensables à la sauvegarde de la majorité et de la jeunesse, et également le portrait de nos candidats dans la troisième circonscription de Lyon, à Joigny, Sens, qui explique le travail des candidats du Parti ouvrier indépendant démocratique. On lira également avec intérêt comment, sur les marchés, dans les localités, au porte-à-porte, dans les cités HLM, la campagne du Parti ouvrier indépendant démocratique se mène. Et cette semaine, en particulier, à Lisieux, dans le Calvados, où les militants du POID discutent avec les travailleurs pour exposer, je cite, le programme normal d'un parti ouvrier à travers les mesures nécessaires pour sauver l'hôpital, sauver l'école, interdire les licenciements et prendre les mesures indispensables pour le pouvoir d'achat des masses populaires. Également, dans l'avis du Parti, cet appel, qui est annoncé dès la une à l'Assemblée de la région parisienne, convoquée par la Commission femmes travailleuses du Parti ouvrier indépendant démocratique, le samedi 5 mars, à l'espace Charenton, 327 rue de Charenton, à Paris. Des réunions auront eu lieu également dans différentes villes de province. Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes travailleuses. Depuis 1910, le mouvement ouvrier a décidé que chaque année, le 8 mars sera une journée de lutte et de mobilisation pour les droits des femmes, les droits des femmes travailleuses, les droits démocratiques des femmes portés par le mouvement ouvrier et la classe ouvrière. Le Parti ouvrier indépendant démocratique s'inscrit dans cette tradition, prépare la conférence internationale des femmes travailleuses qui aura lieu à Paris le 29 octobre 2022. Et c'est dans ce cadre que la Commission femmes travailleuses appelle les militantes, les militants, les travailleuses, les jeunes à venir nombreux et nombreuses le samedi 5 mars pour entendre les oratrices et les orateurs qui prendront la parole pour faire état de toutes les formes du combat des femmes travailleuses aujourd'hui contre la politique du gouvernement, contre l'exploitation capitaliste, pour les droits démocratiques. Alors, chacun aura à cœur de noter dans son agenda ce rendez-vous. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, bien entendu, un certain nombre d'articles reviennent sur la crise politique à quelques semaines du premier tour des élections. Que va devenir le Parti socialiste ? Et également, nous revenons sur les convois pour la liberté avec à la fois la politique répressive de ce gouvernement contre toute forme de manifestation, mais aussi la confusion qui est délibérément organisée dans le cadre de ce genre de mouvement. La tribune des travailleurs, comme chaque semaine, évoque les problèmes du mouvement ouvrier, les discussions indispensables entre militants, notamment dans les organisations syndicales. Cette semaine, nous revenons sur la nouvelle convention collective unique de la métallurgie qu'un certain nombre d'organisations syndicales et le patronat de la métallurgie ont signé. Les travailleurs ont le droit de savoir de quoi s'agit-il, de quoi s'agit-il à travers cette convention unique qui se substitue donc à l'ensemble des conventions collectives qui existaient. Et cette semaine, nous livrons aux travailleurs, aux militants, des réflexions sur un aspect particulier de cette nouvelle convention collective en ce qui concerne les heures supplémentaires, afin que chacun puisse juger par lui-même si ceci constitue un progrès ou au contraire une régression au service du capital. La tribune des travailleurs cette semaine, c'est bien entendu l'actualité internationale, et l'actualité internationale, c'est bien entendu cette dangereuse escalade militaire à l'est de l'Europe, une escalade militaire sur laquelle il est nécessaire de démêler le vrai du faux. On nous a annoncé depuis trois mois, à cinq reprises différentes, la date à laquelle l'armée russe était censée envahir l'Ukraine. La dernière en date, justement, c'était aujourd'hui. Il n'y a pourtant eu toujours pas d'invasion russe, non pas que le régime de Poutine soit un ami des travailleurs et un ami des peuples. On le sait, bien au contraire, c'est l'ennemi du peuple et des travailleurs de Russie. Mais nous sommes obligés de nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'administration américaine, Wall Street, et puis tous ceux qui la suivent, à commencer par le gouvernement Macron, font monter cette tension, organisent cette marche à la guerre. Des centaines de milliers de dollars d'équipements militaires ont été, ces dernières semaines, transférés dans les pays de l'Est de l'Europe, appartenant à l'OTAN, cette alliance militaire dirigée par les États-Unis. Des milliers de soldats sont massés dans les pays limitrophes de la Russie et de l'Ukraine. Les déclarations du président des États-Unis et de son ministre des Affaires étrangères sont chaque jour plus menaçantes sur cette guerre qui vient. Et la Tribune des travailleurs, en donnant notamment la parole à des militants ouvriers, des militants anti-guerre des États-Unis, revient sur ces événements cette semaine. Et cette semaine, nous posons une question, en réalité, c'est un militant ouvrier américain contre la guerre, Jack Rasmus, qui pose cette question. Et si finalement, c'était Biden qui avait intérêt à ce que la Russie envahisse l'Ukraine ? Et si finalement, toute la politique de Biden n'était pas de pousser à cette guerre, de pousser y compris la Russie à entrer en Ukraine pour justifier une nouvelle guerre, derrière laquelle, de façon dissimulée, se cachent d'autres intérêts. Et Jack Rasmus, en particulier, évoque, je cite, dans les coulisses du conflit, la guerre du gaz qui oppose les États-Unis aux capitalistes allemands, à travers la volonté des États-Unis de remettre en cause le projet de gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, afin que ce soit les grandes compagnies pétrolières et gazières des États-Unis qui puissent rafler les marchés européens de vente du gaz. Vous lirez, faites à l'appui tous ces éléments, cette semaine dans la Tribune des travailleurs, qui fait campagne, comme chaque semaine, contre la guerre, contre la guerre et l'exploitation qui sont évidemment indissociables pour l'international ouvrière, pour la fraternité entre les travailleurs et les peuples, car ni le peuple des États-Unis, ni les peuples d'Europe, ni de Russie et d'Ukraine ne veulent de cette guerre, qui est une guerre contre leurs intérêts, une guerre pour les intérêts capitalistes. Dans la Tribune des travailleurs, de nombreux autres sujets de la communauté internationale sont traités. Il y a eu jeudi dernier une manifestation de 10 000 enseignants à Bruxelles, 10 000 enseignants pour leurs revendications, pour les salaires, mais aussi contre le pacte d'excellence, qui est le nom des contre-réformes de l'école en Belgique. Un article consacré à l'avenir du Parti des travailleurs au Brésil, là aussi une situation préélectorale, les élections présidentielles au Brésil auront lieu au mois d'octobre. La politique d'alliance de la direction du Parti des travailleurs et la menace de la fusion du Parti des travailleurs dans une vaste fédération de partis sans frontières de classe sont des questions qui sont abordées par notre correspondant brésilien. Également, on lira avec grand intérêt l'article envoyé par nos correspondants d'Algérie sur le danger que représente la nouvelle loi anti-syndicale que le gouvernement algérien veut faire passer à l'Assemblée nationale. Une loi qui, en réalité, comme l'expliquent nos correspondants, remettrait en cause l'existence même des organisations syndicales et en particulier de la Confédération historique l'Union générale des travailleurs algériens, dont les sections dans les entreprises seraient fusionnées, seraient dissoutes dans le cadre de comités de participation à la botte du patronat. Ce sont des questions qui se discutent dans le mouvement ouvrier international et qui participent de la préparation de la Conférence mondiale contre la guerre d'exploitation pour l'international ouvrière, qui se tiendra à Paris au mois d'octobre 2022. On lira également les suites de la mobilisation des ouvriers de General Motors au Mexique, la création d'un syndicat chez Starbucks aux États-Unis, cette chaîne de restauration où, malgré les lois anti-syndicales, les travailleurs et notamment les jeunes travailleurs surexploités de Starbucks viennent de constituer un syndicat pour se défendre à la mobilisation pour les salaires en Haïti et les manifestations en Argentine contre l'accord avec le FMI. Ce sont autant de questions qui sont traitées dans la tribune des travailleurs, qui revient également en dernière page sur un mois après l'intervention de l'armée russe qui a écrasé la révolte ouvrière au Kazakhstan, à nouveau le développement des grèves, des correspondances que nous citons font état de mobilisation importante dans ce pays d'Asie centrale, qui montre que la lutte de classe est bel et bien le moteur de l'histoire, est bel et bien ce qui met en mouvement des millions et des millions de travailleurs et d'exploités dans le monde, et la tribune des travailleurs, comme son nom l'indique, leur donne la parole chaque semaine, rencontre chaque semaine des mobilisations de classe, des travailleurs dans notre pays et à l'échelle internationale, en ouvrant, en essayant d'ouvrir une perspective politique à ces mobilisations et en la soumettant à la discussion des travailleurs et des jeunes. Ce numéro de la tribune des travailleurs va donc être diffusé comme chaque semaine dans les entreprises, dans les localités, au porte-à-porte, dans les cités HLM. On peut également s'abonner et faire abonner autour de nous à cet hebdomadaire pour le faire connaître et en faire ce qu'il doit être un instrument au service de la lutte pour l'émancipation des travailleurs. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.